... ... ... ... ... ... ... ... Il m'a flatté la chaire au cou, cependant que de l'autre, on arrose le sou. Et l'honneur de céder par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes. Non, merci. Se pousser de chiron en chiron, devenir un petit grand homme dans un verre. Et naviguer avec des maligots pour râle. Et dans ses voiles, des soupirs de vieilles dames. Non, merci. C'est le bon éditeur de Cercy faire éditer ses verres en payant. Non, merci. Vous allez faire nommer pape par des conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles ? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonné au lieu d'enfer d'autres ? Non, merci. De découvrir du talent qu'au mazette, être terrorisé par le vague gazette, et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du mercure françois. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême. Préférer faire une visite qu'un poème. Rédiger, déplacer, se faire représenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer. Être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire, n'écrire jamais rien qui ne soit le sorti, et modeste d'ailleurs, je veux dire, mon petit, soit satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Si c'est dans ton jardin, toi, que tu les cueilles, puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, l'ordre même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Voilà. Bravo ! Merci.